C'est pour moi? Oui. Merci. En haut de ces escaliers, il y a la piscerie Amélie Poulain. A ma gauche, c'est la rue des Abesses. Et ça fait combien de temps que vous êtes là? Cinq ans. Donc il y a cinq ans, vous avez mis un matelas? Il y a cinq ans, oui. Dans le début que je suis arrivé là, j'avais un matelas. J'ai trouvé un matelas, je l'ai posé ici. J'avais un carton même. Un jour, au bout de six mois, sept mois, un monsieur de la mairie me dit mais pourquoi mettez-vous pas une tente? Alors j'ai vendu des livres et j'ai acheté la tente et j'ai mis sur le matelas et je me suis installé petit à petit des fil en aiguilles. J'ai eu mon intimité. Pour pouvoir me changer, c'est ranger mes livres que je vends au quotidien. Et comme j'aime bien l'art, avec tout ce que je trouve, je construis, je construis, je place. Alors ça, c'est ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé vers Jus Jaufrain. J'ai mis les drapeaux tibétains qui a un monsieur de la Croix-Rouge m'a ramené du Tibet. Voilà. Alors quand il y a du vent, ils disent que les prières s'envolent. Voilà, après ça, c'est les plantes. Là, ça commence à... Voilà. Et après, je suis là aussi. Ça vient d'où, en fait, ce besoin, finalement, de se créer un endroit un peu joli dans la rue ? Ça vient tout seul. C'est les gens qui passent. Joli pour soi-même. Joli pour les autres. Et puis, je pense que devant chez soi, on aime que ça soit un peu plus vivable. Et vous êtes né où ? Je suis né à Besan. Besan, dans le 95. La banlieue, à côté de Nanterre. J'ai travaillé dans la presse. Je travaillais au Journal Le Monde. J'ai commencé à 18 ans. J'ai fait manute. Vier sur le bureau. J'ai travaillé tubiste à la compo, à la correction. Comme ma fille est tombée malade, voilà, de fil en aiguille, je suis tombé malade. Voilà, je... Il y a une autre personne qui habite sur le boulevard, en bas, et qui, elle, a un canapé, et qui m'a dit, allez voir le monsieur, là-haut, dans la ruelle. Ouais, il a une bonne installation. Et ben, ça me fait chaud au cœur. Pour moi, c'est pas facile à faire su. Je lui dis, mais c'est quoi une bonne installation ? Il me dit, ben, bien décoré. Ouais, ben, on est quand même dans un quartier d'art. Et puis, j'aime bien, moi. Donc, puis même, c'est quelque chose qui tient et qui nous aide à... À tenir debout. À pouvoir continuer. Voilà. C'est marrant que vous ayez choisi Big Ben, parce qu'on est à Paris. Ouais, mais... Dans le Mont-Gentil, il y a l'heure. C'est marrant, c'est marrant.